Il y a eu beaucoup d'affrontements entre quartiers, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup de morts. Vous vous rappelez ça ? Hiver 2020. Donc du coup, Slimane il vient avec une idée, comme ça il se dit peut-être on pourrait essayer de faire un tournoi interville. Nous on l'a aidé, on a prolongé le projet comme ça, cette idée là. L'idée c'est que là vous allez jouer, il y a minimum trois, quatre, cinq villes de représentées dans la même équipe, dans une même équipe, dans même pays. L'idée c'est que vous vous rencontriez, ça crée des affinités, ça crée des amitiés, et comme ça on sort d'une logique de territoire, d'une logique de ville, d'une logique de quartier. Aujourd'hui on a organisé un tournoi à l'initiative d'un jeune, comme je pouvais le présenter tout à l'heure aux petits qui sont venus et qui se sont inscrits. Puisqu'en fait à la base, à la sortie du confinement, l'hiver 2020, il y a eu pas mal d'affrontements entre quartiers, il y a eu des blessés, il y a eu des morts, et du coup bon, comme toujours les médias ils aiment bien s'emparer de ce truc là pour faire un petit peu leur presse à sensations, ils vous expliquent pas vraiment le pourquoi du comment, ça nourrit un peu des idées qui sont pas toujours très sympas. Et nous, le jeune est arrivé, il s'est dit que ça serait bien de faire une Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il est passionné de foot. Et donc on est parti sur cette idée de se dire on va utiliser ça et on va essayer d'ajouter aussi un volet plus prévention, éducation, en faisant un truc que moi j'avais pas vu avant, qui est d'utiliser, de mélanger des territoires différents dans chaque équipe qui représente un pays. Bah ça c'est bien parce que ça crée de nouvelles amitiés, j'étais que dans ma ville parce que avant moi je sortais pas du tout, après j'ai commencé à sortir et maintenant je traîne que dans je suis vie, je vais pas dans les autres villes. Mais je pense que là maintenant je pourrais traîner avec les autres parce que c'est mes potes. Ça fait du bien, on fait des nouvelles connaissances, on crée de nouvelles amitiés, ça calme les tensions. Je sais pas, ça crée des affinités, après moi je suis laïtien, je suis bien là où je suis, c'est tout. Tu les connaissais avant les jeunes qui étaient là ? J'en connaissais certains. C'est comment avant le match, avant que vous veniez ici ? Bah on se côtoie normalement. C'est ça créer des liens là, on est une équipe où il y a au moins quatre villes au Sénégal et quand on parle, on parle comme si on venait de la même ville. Alors moi je voyais surtout partout sur Instagram quand je faisais comme ça en été. Il n'y avait que des tournois Cannes, Cannes, Cannes et je voyais que ça ne venait qu'une ville, que d'une ville. Et moi je me suis dit, prends, on ne fait pas la Cannes mais qui vient de toute une commune. Donc avec l'association Espoir, on a organisé la Cannes, Cannes du 94. Et ça s'est fait. Au but de créer les liens et d'empêcher tout ce qui est en bruit et tout. Ça fait dix ans, je suis dans le domaine de l'animation. Aujourd'hui je suis venu donner un coup de main à Espoir. Parce que vu que je suis entraîneur de foot, j'ai ramené des jeunes à moi de Frennes. Et je gère des jeunes un peu de Chevilles la rue aussi. Donc on est venu dans le principe de donner un coup de main, s'entraider quoi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ils ont fait une canne. On a réuni plusieurs villes. Un truc que ça soit Lailero, Chevilles, Frennes, Orly, Vitry. C'est comme ça au moins, ça les réunit au moins. Parce qu'on connaît, c'est une génération malheureusement qui est un petit peu compliquée. Il y a beaucoup d'histoires entre eux, beaucoup de rixes entre guillemets. Donc là on essaie de faire en sorte que ça ne se reproduise quoi. Et donc aujourd'hui il y a des collègues qui ont ramené des jeunes de six villes différentes. Et ces gamins sont mélangés, les jeunes ils sont mélangés dans des équipes qui représentent huit pays. Enfin à la base il y en avait huit. On a dû redescendre à six. Parce que par exemple il y a eu des difficultés, il y a eu des affrontements sur Alfortville. Donc il y a des jeunes d'Alfortville qui ne sont pas venus parce qu'ils ont été impactés par ça. Voilà par exemple. L'objectif c'était qu'ils se rencontrent, qu'ils partagent, qu'ils puissent partager des bons moments. Se donner de la force, apprendre à se connaître. Pour qu'après ça ils aient des contacts et qu'on l'espère qu'ils restent en connexion. Qu'ils puissent continuer à partager ce genre de moments à travers le sport ou pas. Et là pour le moment ça se passe super bien. Il n'y a pas eu de difficultés, il n'y a pas de tensions. Il y a une bonne ambiance, il y a de l'entraide, il y a du fair play. Donc pour l'instant c'est une mission remplie. Il y a des jeunes volontaires, on a des mamans, on a des associations de quartiers. On a un jeune élu qui est un jeune des quartiers et qui est maintenant élu au sport qui est venu. On a des grands frères. Donc pour nous la mission est remplie, même si on aurait aimé qu'il y ait un petit peu plus de monde. Mais comme c'est la première édition comme on dit, pour une première c'est déjà un objectif réussi. Un premier match, il était un peu dur mais on a gagné 1-0 contre le Mali. Deuxième match, on a joué le Congo. Ils ont une équipe pas mal et on a perdu des zéros. Et dernier match contre l'Algérie, 3-0 avant d'aller manger. Tu joues à quel poste ? Je joue à attaque en gauche. T'as mis des buts ? Non pas pour l'instant, mais à venir. Ça va, on joue bien. J'ai marqué le meilleur but de l'équipe. Sinon on s'en... Il était comment ce but ? J'ai marqué du milieu de tir. Sinon après on s'entend pas trop. On doit améliorer quelques points techniques. Le jeu de mon équipe, au début on a eu des difficultés. Par la suite on a su jouer ensemble. Parce qu'au début il y avait des problèmes de... Comment on dit ça ? De dialogue, oui. Vu qu'on se connaissait pas trop. Après deuxième match on a commencé à... On a gagné. C'est là où on a commencé à bien parler. Et troisième match, on a fait le match nul. On a perdu. Parce que l'équipe a été plus forte que nous. On va pas se mentir. On reste sur les défaites mais on reste fort mentalement. Et on va se venger la prochaine match. On va mettre... On va mettre le boost. Combien de défaites t'as dit ? Trois défaites ? Oui c'est ça. Pourquoi il y a eu trois défaites ? Parce qu'on est pas soudés. On est pas... On se connaît pas. On joue pas de la même façon. Et voilà. Mais là on va se reprendre. Et on va tout gagner. On va tout casser. Nous on aimerait que... On aimerait que c'est... Le sport pour nous c'est un outil. C'est comme l'animation. Nous en tant que travailleurs sociaux en tout cas. En tant qu'éducateurs de rue. Donc on aimerait que... Il y ait davantage de travailleurs et travailleuses dans le social. Qui s'emparent de... De cette thématique là. Et euh... Qui proposent... Davantage d'outils comme ça. Qui soient dans... Qui permettent de faire de la prévention. Qui permettent de mettre les gens en lien. Euh... Continuer à valoriser les associations de quartier. Continuer à valoriser ce qui se fait. Continuer à valoriser aussi les jeunes dans les quartiers. Parce que voilà. Ils ont toujours des images assez négatives. Et au final à la fin c'est leur estime même d'eux-mêmes qui est hyper négative. La plupart des jeunes quand on discute avec eux. Ils ont une image hyper dépréciée d'eux-mêmes quoi. Ils se voient. Ils ont une image très négative. Euh... Continuer aussi à encourager les municipalités. À aller davantage au contact des jeunes. À aller davantage dans les... Auprès des associations de quartier. Donner plus de moyens. Donner plus de force. Encourager, valoriser. À mettre en avant. Et... Ouais c'est ça. Il faut valoriser. Il faut donner de la force. Et puis il faut continuer. Il faut aider les gens à s'organiser. Et à se connaître. À s'entraider. Parce que... Parce qu'il y en a besoin. C'est compliqué. Et ça… ça s'arrange pas donc... Euh... Il faut qu'on aille dans ce sens-là ensemble quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Claudie Michel